19h32, direction maintenant le château de Digouane en Saône-et-Loire. Pour un moment privilégié que 1000 spectateurs sont en train de vivre depuis 18h. Ils assistent à une représentation des danseurs de l'Opéra de Paris. Le tout à tarif réduit pour rendre l'opéra accessible à tous. C'est la deuxième fois seulement que cette opération a lieu. Et avant ça, le public a eu la chance de pouvoir rencontrer les artistes. Gaëlle Simon, Damien Rabézen. Ce sont les derniers préparatifs, ceux où les petits détails se règlent. Dernier moment de concentration, car dans quelques minutes, la représentation doit être parfaite. Cinq danseurs étoiles de l'Opéra de Paris, dont Germain Louvé, né à Givry, est formé au conservatoire de Châlons. Le paysage alentour me donne l'impression d'être chez moi, dans mon jardin. Enfin, le jardin de mes parents. Donc c'est assez impressionnant avec les charolaises qui sont là, sur le côté. Et avec, encore une fois, un public qui a cette chaleur que je connais. Faire sortir la danse classique de l'Opéra. La proposer à des tarifs abordables. C'est une idée du go-marchand. Étoile montante déballée de Paris. Prix de la place, 13 euros. C'est vraiment une manière de partager la danse, de la démocratiser, de s'engager pour venir à la rencontre d'un public différent dans des territoires français. Et on a envie de réussir à pérenniser ce projet dans différents départements l'année prochaine. C'était vraiment sa volonté de faire partager la culture française, l'excellence de l'Opéra de Paris. Et c'était, voilà, ça faisait partie des lieux incroyables. Partager et transmettre. Quelques minutes plus tôt, les danseurs échangent avec une quarantaine de jeunes débutantes. Toutes ces écoles, qui sont des écoles régionales, ou qui peuvent paraître des écoles, des petites écoles, dans des petits hameaux, etc. sont hyper importantes parce que c'est là que naissent les futurs danseurs professionnels en France. Comme Sarah, au conservatoire depuis 9 ans, c'est la première fois qu'elle rencontre des danseurs étoiles. Je connais principalement Hugo Marchand. C'est bien d'avoir ça prêt, comme ça, en campagne, abordable pour beaucoup plus de personnes. Un spectacle rare, dans un écran unique. 2000 personnes ont assisté aux représentations ce week-end.